Sous-titrage Société Radio-Canada La Chambre laisse la parole à l'accusation pour la suite de l'interrogatoire du témoin. La Chambre laisse savoir de la part de l'accusation pour combien de temps elle a besoin pour terminer son interrogatoire. Merci, M. le Président. Justement, je comptais m'adresser à la Chambre à ce propos-là, puisque ce matin, nous avons connu divers retards en début d'audience et puis pour des raisons techniques. Dès lors, il ne me semble pas possible de couvrir l'ensemble des points que je voulais aborder avec M. le témoin aujourd'hui. Et je voudrais demander à la Chambre de pouvoir poursuivre dans la matinée demain, tout en sachant que j'essaierai d'être le plus bref possible. Mais les progrès sont relativement lents. Et donc, ce que je pourrais dire, c'est que nous aurions besoin de la matinée, que en tout état de cause, nous terminerions au plus tard à midi demain. L'accord que nous avions avec les parties civiles initialement était que nous prendrions deux jours sur les deux jours et demi et que les parties civiles prendraient la matinée du troisième jour. Si ma requête, s'il est fait droit à ma requête, je souhaiterais évidemment que le temps des parties civiles ne soit pas affecté, bien entendu, par la possible extension de temps dont nous bénéficierons, si vous nous l'accordez. Je vous remercie. Merci, monsieur. Si je peux maintenant continuer avec mes questions aux témoins. Ce matin, monsieur le témoin, vous aviez parlé du fait que vous aviez un membre de votre belle famille qui s'appelait Hong, qui avait été temporairement envoyé au ministère et par la suite arrêté par Pang. Je voudrais clarifier ce point en me référant au document D233-2, qui est donc un de vos procès-verbaux d'audition que vous avez en main. Et avec l'accord de la Chambre et du Président, j'aimerais que l'on puisse montrer la toute dernière question de ce document au témoin et qu'on puisse également l'afficher à l'écran. Merci. 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 Allez-y. Merci. 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 Ceci. Merci. Merci. les juges d'instruction. Est-ce que c'est bien ça que vous aviez dit devant les juges d'instruction ? Oui, je maintiens ce que j'ai déclaré au juge d'instruction. J'aimerais toutefois faire l'observation suivante. Pendant les entretiens et la lecture de ce procès-verman, j'utilisais le terme « administré » ou « géré » d'un terme d'usage courant, peu importe sa signification. Toutefois, compte tenu de la situation politique actuelle, je ne peux pas dire que j'étais administrateur. Je suis un adjoint au chef, car je n'ai pas fait de gestion, je n'ai pas pris de décision par mon âme, mais donc je voudrais ajouter cela à ce que j'ai dit dans ce procès-verbal. Merci. J'ai une question, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de Hong, qui faisait partie de votre belle famille, et ici, vous parlez de Kem. Vous dites qu'il est secrétaire d'un district de la région de Cratché et frère aîné de mon épouse, s'agit-il d'une autre personne ou de la même personne dont vous nous avez parlé tout à l'heure ? Je me souviens maintenant, aujourd'hui, que Hong était son nom d'origine, mais son nom révolutionnaire était Kem. Je ne sais pas pourquoi il a été arrêté. Monsieur le Président, je voudrais maintenant m'en référer à un autre procès-verbal d'audition, qui est le D369-36, à la réponse 56 fournie par le témoin aux enquêteurs des juges d'instruction. Si l'on pouvait projeter cette réponse à l'écran et également lui indiquer sur les documents où se trouve cette réponse, j'en serais reconnaissant. Le Président, le Président, merci, je suis à vous. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Voilà. Alors la question 56, c'était... Pourriez-vous nous citer les noms des personnes qui ont été amenées pour travailler au ministère des Affaires étrangères ? Et vous avez répondu... Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y avait par exemple mon beau-frère qui a été amené pour travailler au ministère des Affaires étrangères, mais en fait il devait disparaître soudainement. Mon beau-frère était affilié à Khoi Tung. Fin de citation. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire concernant les raisons pour lesquelles votre beau-frère aurait été amené au ministère des Affaires étrangères, puis arrêté ? Je dois m'entretenir avec mon conseil. Je ne suis pas très clair quand à cette question. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je ne sais pas pourquoi il a été arrêté. Je sais toutefois que mon beau-frère venait de la zone 304, du secteur 304, qui était un secteur contrôlé par Khoi Tung. Qu'est-ce qu'on entend par le terme « affilié » à quelqu'un ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela voulait dire sous le régime du Kampuchea démocratique ? Être affilié à Khoi Tung. Je ne vous demande pas des détails sur ce que votre beau-frère aurait fait, pas du tout, mais juste le terme « être affilié ». Je veux juste savoir ce que le terme « affilié » signifie. Je veux juste savoir ce que le terme « affilié » signifie. Il n'y a pas de réponse. Ici, on parle de l'affiliation révolutionnaire, la filière. Cela signifie que, provenant de la zone 304, il était associé ou affilié à cette zone. Voilà ce que cela signifie. Je vous remercie. Je vais en revenir alors à la précédente réponse que vous nous avez dit avoir confirmée. Et vous aviez cité dans cette réponse tout à l'heure, que j'ai lue tout à l'heure, l'ex-professeur nommé Van, nom d'origine Chia Woon, chef de la zone nord-ouest, muté au ministère des Affaires étrangères et arrêté plus tard. Est-ce que c'était également donc une personne qui travaillait à l'origine à l'extérieur du ministère et qui avait été amenée au ministère par Pang provisoirement ? Est-ce que, de manière générale, vous avez pu constater que cela arrivait souvent, que Pang amenait des gens qui étaient des cadres, ou qui occupaient d'autres fonctions, mais qui venaient de provinces pour être affectés temporairement au ministère des Affaires étrangères ? Et hier, à la réponse 21 du document D-369-36, qui vous avait été lu, et que vous avez confirmé, il était dit, à B1, on avait mis de côté les gens dont la biographie n'était pas nette et... Je ne sais pas s'il est nécessaire de remontrer le document, ou si je peux directement faire une courte citation de ce qui a déjà été montré hier, comme vous le souhaitez, M. le Président. Le document sera affiché à l'écran, de sorte à ce que tout le monde puisse le voir. Je vais donc relire ce qui avait été confirmé par le témoin hier. Et je cite, à B1, on avait mis de côté les gens dont la biographie n'était pas nette, et après qu'on a enquêté sur eux, on les saquait et on les envoyait ailleurs. Alors, ma question est la suivante. Une fois qu'ils arrivaient au ministère des Affaires étrangères, qui procédait aux enquêtes ? Est-ce que c'était des enquêtes qui étaient diligentées au ministère, ou à l'extérieur du ministère ? Pong a envoyé ces gens travailler temporairement au ministère. Et l'enquête a été menée de l'extérieur, c'est-à-dire par Pong. Merci. Pouvez-vous nous aider à comprendre, alors, pourquoi on les envoyait temporairement au ministère ? Et pourquoi ces personnes n'étaient pas plutôt arrêtées directement et envoyées dans un centre de sécurité, plutôt que de transiter au ministère ? Connaissez-vous les raisons pour lesquelles elles devaient absolument transiter au ministère des Affaires étrangères ? Est-ce que vous comprenez pourquoi elles devaient transiter au ministère ? J'ai remarqué que l'on ne gardait pas d'armes au ministère des Affaires étrangères. Et en quoi est-ce que cela rendait nécessaire, le fait de faire transiter ces personnes provisoirement par le ministère des Affaires étrangères, le fait qu'il n'y avait pas d'armes au ministère ? Non, il m'est difficile de répondre à votre question, mais je vais essayer. Peut-être est-ce parce qu'ils me faisaient confiance ? Peut-être était-ce parce qu'ils me faisaient confiance ? Merci. Tout à l'heure, dans l'extrait de votre réponse à la question au document D233-2, toujours le même, vous avez donc cité d'autres noms. Il y avait Meuk Tutsch alias Kem, vous l'avez décrit comme un intellectuel. Saviez-vous quelle était sa fonction exacte avant qu'il soit emmené ou arrêté par Pan ? Je ne connaissais pas son rôle ou sa position. Qu'en est-il de Tutschkam Dön ? Est-ce que vous connaissiez son rôle à ce moment-là, avant qu'il soit arrêté ? Non, je ne sais pas. Et concernant Tutsch-Pön et In-Sokan, est-ce que vous connaissiez leurs fonctions avant qu'ils soient arrêtés ? Leurs fonctions à l'extérieur de B1 et aussi, éventuellement, les fonctions qu'ils avaient prises dans le ministère ? Et, éventuellement, ce qu'ils faisaient dans le ministère. Réponse. Je ne connaissais que leur visage et le travail qu'ils faisaient, mais je ne connaissais pas leur rôle précis, car ce n'était pas annoncé publiquement. Mais vous venez de dire que vous connaissiez, disons, le travail qu'ils accomplissaient. Est-ce que vous pouvez nous dire quel travail ils étaient chargés d'accomplir au sein du ministère des Affaires étrangères ? Et alors, je parle ici de Mik Tutsch, de Tutsch-Pön, Tutsch-Kam-Dun et In-Sokan. Je parle ici d'un des Affaires étrangères, mais je parle ici d'un des Affaires étrangères, mais je parle ici d'un des Affaires étrangères. Pourriez-vous préciser votre question ? Oui. Vous avez dit que vous ne connaissiez pas leur titre ou leur fonction exacte, mais que vous saviez quels travaux ils menaient au sein du ministère des Affaires étrangères. Donc je voudrais savoir quelles tâches ces personnes accomplissaient au sein du ministère des Affaires étrangères avant qu'elles soient arrêtées. D'après mes souvenirs, ils sont venus au ministère des Affaires étrangères, comme écrire. D'après mes souvenirs, ils sont venus au ministère des Affaires étrangères. Et si on avait besoin de lui pour d'autres tâches, il aidait d'autres personnes. À l'époque, si on pouvait aider, on les faisait. Les gens pouvaient aider selon leurs compétences. Il n'y avait pas de poste ou de fonction clairement établie pour chaque personne. Est-ce que parmi ces personnes que j'ai citées, avant de rejoindre B1, il y avait-il d'anciens ambassadeurs ? Réponse, je ne parviens pas à me souvenir. Ce matin, en plus des noms que j'ai cités dans cet extrait que vous avez confirmé, Il y avait un autre extrait qui vous a été lu de votre recevoir d'audition des 91 bar 15. Et je vais essayer de retrouver les IRN tout de suite. Vous aviez mentionné également le nom de In Lorne, alias Nat. Vous avez aussi mentionné le nom d'In Lorne, alias Nat. Vous savez qui était In Lorne, alias Nat ? 2 millions de pounds et l'argent. Alors, pour préciser... C'est le document D 91 bar 15 et E 233 bar 2. L'IRN en français, c'est allé sur deux pages. 00 52 43 53 et 54. En anglais 00 36 10 14. Et en Khmer 00 20 41 00. C'est la deuxième question du document. Vous lui étiez posé la question de savoir si le témoin connaissait un certain nombre de diplomates, dont In Lorne. Il était posé la question de savoir si le témoin connaissait un certain nombre de diplomates, dont In Lorne. L'IRN attendre, car l'huissier... Essayez de trouver la page pour la montrer aux témoins. ... Voilà, donc c'est juste une question concernant cette personne qui était mentionnée dans la question. Et vous aviez répondu tous ces noms, je les connaissais, donc y compris In Lorne alias Nat. Est-ce que vous pourriez simplement préciser quelle était la fonction ou quelles étaient les activités qui étaient menées par In Lorne alias Nat avant de rejoindre B1 et au moment où il se trouvait au ministère des Affaires étrangères ? Et à la point où il se trouvait au ministère des Affaires étrangères ? ... 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 C'était un militaire, mais quelle fonction remplissait-il en tant que militaire avant de rejoindre le ministère ? Merci. Dans l'extrait que j'ai eu tout à l'heure, vous aviez dit, vous avez confirmé que les accusations venaient de l'extérieur. Et vous nous avez dit ce matin que c'était Pang qui venait arrêter les gens. Comment est-ce qu'on pouvait savoir que les accusations contre des membres du ministère des Affaires étrangères provenaient de l'extérieur ? Qu'est-ce que cela voulait dire ? Provenir de l'extérieur ? Qu'est-ce que tu veux dire par « outsiders » ? Cela veut dire que Pang était habilité à prendre n'importe qui, n'importe quand. Mais sur quelle base Pang pouvait dire qu'il fallait prendre telle ou telle personne ? Est-ce qu'il y avait des documents, par exemple, qui le disaient ? Une personne ou l'autre ? Est-ce qu'il basait cette arrestation sur les documents ? Je ne savais pas. Je n'en savais rien. Monsieur le témoin, en tant que membre du comité permanent, du comité central, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'il recevait des informations, par exemple des aveux de prisonniers ou des rapports sur le contenu d'aveux au ministère des Affaires étrangères ? Est-ce qu'il recevait ce genre d'informations ? Il n'en a été informé qu'après que ces gens avaient été emmenés. Est-ce que Yeng Sari a convoqué des réunions pour parler de ce problème des arrestations de personnes au ministère des Affaires étrangères ? Ces gens avaient déjà été emmenés et il n'y a pas eu de réunion. Monsieur le Président, je souhaiterais demander l'autorisation de projeter à l'écran une réponse donnée par Monsieur le témoin dans le français verbal d'audition D233-2. Il s'agit en Khmer de la page 0035-75-31. En français 0040-54-57, c'est la page 7. Et en anglais, également à la page 7, IRN 0036-10-14. Alors la question qui était posée était la suivante. Certains témoins ont dit que, concernant le rapport portant sur les mises en cause contenues dans les aveux, Dutch l'avait envoyé au bureau 870. puis le bureau 870 l'a renvoyé à Monsieur Yeng Sari. Que pensez-vous de cette affirmation ? Comment Monsieur Yeng Sari a-t-il géré cette affaire ? Et vous avez répondu ceci, je cite, « Oui, je le savais. Monsieur Yeng Sari a organisé une réunion au niveau des dirigeants du ministère pour en parler. » Mais je n'étais pas au courant de la décision prise par Monsieur Yeng Sari. Parfois, il faisait triste mine. À ma connaissance approfondie, c'était que le comité central avait désigné Monsieur Sonsen pour être responsable de la sécurité. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela aux enquêteurs des juges d'instruction ? Est-ce qu'il y a une question des juges d'instruction 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 du juin ? Je l'ai répondu. Effectivement, c'est la réponse que j'ai donné. Il savait où ces gens étaient emmenés et lorsqu'il était absent à son retour, Je l'en informais. Il a dû en être informé. Il acceptait également ces personnes. Mais il ne savait pas où ces gens étaient emmenés et moi non plus. Est-ce que vous pourriez nous dire quand, si vous vous en souvenez, cette réunion a été convoquée par Yeng Sarri concernant les rapports sur les mises en cause contenues dans les aveux ? Je ne comprends pas la question. Monsieur le co-procure, je vous prie de répéter la question. Dans l'extrait que j'ai lu et dont vous avez confirmé la teneur, il était écrit « Oui, je le savais, M. Yeng Sarri a organisé une réunion au niveau des dirigeants du ministère pour en parler. Je voulais juste savoir à quelle période cette réunion avait-elle des places. » Quand quelqu'un disparaissait, on ne savait pas où cette personne était conduite. Lui et moi étaient responsables des problèmes psychologiques pour que le personnel n'ait pas peur. Nous voulions éviter que les gens aient peur, car nous ignorions les raisons de ces disparitions. Toujours à propos du même extrait, nous allons revenir à ce que vous venez de dire maintenant. Il était mentionné dans cet extrait que j'ai lu que le comité central avait désigné M. Sonsen pour être responsable de la sécurité. Est-ce que M. Sonsen a été responsable de la sécurité pendant toute la période ? Avril 1975, janvier 1979, ou à un moment donné, y a-t-il eu des changements concernant la responsabilité de la sécurité ? Were there any changes with regard to those in charge of security at any point in time during that period ? I did not know about this issue. Je n'en sais rien. Vous avez dit que tant Yann Sari que vous-même ne saviez pas où Pang emmenait les personnes qui étaient arrêtées. Je voudrais maintenant vous lire un extrait de ce même document D233-2 à la page en Khmer IRN 0035-75-30, en français 0040-54-56, c'est la page 6, et la page 7 en anglais, c'est-à-dire IRN 0036-10-14. Et je vais prendre deux secondes parce que je ne reviens plus. pas l'extrait immédiatement. Je pense que je vais y revenir. J'ai dû faire une erreur dans la pagination, M. le Président. Je voudrais alors revenir à ce que vous avez dit à propos de Pang tout à l'heure. Et à ce stade-ci, M. le Président, à plusieurs reprises, j'ai constaté que le témoin avait affirmé que Pang était venu au ministère des Affaires étrangères pour arrêter les gens à la fin de 1978, spécialement dans les deux derniers mois de 1978. Or, au dossier figure la confession de Pang, AS21, qui mentionne la date du 28 mai 1978. Il s'agit du document IS 5.14. Alors, je ne demande pas d'afficher ce document, ni de le montrer au témoin qui ne l'a sans doute jamais vu. Mais il me paraissait important de demander au témoin si cette période de mai 1978 concernant l'arrestation de Pang pouvait lui rafraîchir la mémoire ou s'il maintenait le fait qu'il avait vu Pang au ministère des Affaires étrangères à la fin de 1978. Laissez-moi vérifier l'année, est-ce que l'on peut m'aider ? Pourriez-vous préciser la date en question, l'année en question ? Je parle de 1978. Je parle de 1978. ... ... ... ... ... ... Est-ce que, comme je l'ai dit, la période d'arrestation de Pang qui apparaît au dossier étant mai 1978, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire par rapport à cette période d'arrestation, alors qu'auparavant vous avez dit que, par exemple, Bang Trabek n'avait été transféré au ministère des Affaires étrangères qu'à la fin 1978, et aussi vous avez dit que Pang était venu au ministère des Affaires étrangères probablement deux mois avant que les Vietnamiens n'entrent dans la capitale ? Est-ce que, donc, le temps qui s'est écoulé entre l'arrestation de Pang et l'arrivée des Vietnamiens n'était pas plus longue que ce que vous aviez pensé ? Il ne pourrait pas être plus longue. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Somme-t-o. Pang Hany. Excusez-moi. Je me suis peut-être trompé dans les dates, mais voici ma réponse, d'après mes souvenirs. Pang a disparu sans raison. Après sa disparition, moi-même et M. Yeng Sari sommes allés prêter notre concours pour les préparatifs à Buntrabek. Je n'étais pas au courant des circonstances de la disparition de Pang. Je vous remercie. Merci. Nous allons revenir à Buntrabek plus tard. J'ai retrouvé l'extrait que je voulais lire tout à l'heure à M. le témoin. Et donc, pour rappel, il s'agit du document D233-2 à la page 6 en français, au milieu de la page, à la page 7 en anglais et en Khmer 0035-75-30. M. le Président, est-ce qu'on pourrait afficher cette page et la montrer en copie papier à M. le témoin ? place sur la page 6 en anglais et qu'une copie papier est-ce qu'il y a une copie papier à M. le Président ? Alors, la question qui était posée, c'était... Il y a des témoins qui ont répondu que le ministère des Affaires étrangères avait reçu des aveux envoyés par le centre de sécurité S21. En y étiez-vous au courant ? Et vous avez répondu, je cite, « Oui, j'en étais au courant. On les a envoyés au ministère des Affaires étrangères. Certains documents ont été gardés par M. Swansukun, mais au moment de la fuite, ils ont tous disparu. À ma connaissance, la plupart de ces documents contenaient des faits fictifs. Alors, ma question est la suivante, est-ce que des aveux, comme vous l'avez dit, ont bien été envoyés par S21 au ministère des Affaires étrangères ? Je vais vous confirmer cette affirmation. S21 au ministère des Affaires étrangères. Vous confirmez cette affirmation ? Oui, je suis en train de dire. Je confirme ce que j'ai dit. saviez-vous si c'était Pang qui envoyait ses aveux ou si c'était quelqu'un d'autre ? qui ont été envoyés par Pang ou par quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas qui a envoyé ces confessions, je ne sais pas qui a envoyé ses aveux, mais j'ai vu ces confessions au ministère. Mais j'ai vu ces aveux au ministère. Pourriez-vous nous dire quels aveux exactement vous auriez vus au ministère ? Ils concernaient quelles personnes ? précisément, quels confessions vous avez vu au ministère ? Et qui étaient impliqués ou qui étaient concernant par ces confessions ? Je me souviens ces confessions d'après mes souvenirs il s'agissait des aveux de monsieur Koytoun. Et qui vous avez montré ces aveux de monsieur Koytoun ? Et qui vous a montré ces confessions involving Mr. Koytoun ? Pêl-nous ! A l'époque, j'ai vu Mr. Yengsari apporter ces confessions et en donner lecture à voix haute. Est-ce qu'il en a donné lecture lors d'une réunion au sein du ministère des Affaires étrangères ? Je n'ai pas bien compris votre réponse. Est-ce qu'il s'agit alors d'en avoir donné lecture à l'ensemble du personnel du ministère ou dans un cadre plus restreint dans une réunion avec seulement un certain nombre de cadres ? in a restricted meeting attended by only some of the cadres in the ministry ? Il en a donné lecture lors d'une réunion rassemblant les cadres de niveau intermédiaire. Il s'agissait de cadres de niveau supérieur et également de niveau moyen. Est-ce qu'en plus de lire ces aveux de Khoitun est-ce que Yeng Sari s'est livré à des réflexions sur ses aveux et a-t-il fait des observations ? Make any remarks on those confessions or express his thoughts on those confessions ? Will and I after he read the confessions after en avoir donné lecture Mr. Yeng Sari and I as well as everyone became afraid chacun a commencé à avoir peur y compris Yeng Sari moi-même et tous les autres Et pourquoi aviez-vous peur ? Est-ce que Yeng Sari vous-même et tous les autres étaient affiliés à Khoitun ? Were Yeng Sari yourself and others affiliated to Khoitun ? We were afraid because I thought nous avions peur that my day would come later parce que je pensais que mon tour viendrait plus tard à la suite de l'arrestation de Khoitun pourriez-vous nous dire si au sein du ministère des affaires étrangères pour ceux qui avaient travaillé avec Khoitun qui venaient par exemple de la zone nord y a-t-il eu des conséquences il n'y a eu des conséquences mêl mêl t'ai pûm dor tê ça ne concernait pas que la zone nord les vietnamiens avaient attaqué la situation devenue chaotique les gens avaient peur et comme les vietnamiens attaqués la peur n'a fait que s'intensifier merci de quelle période parlez-vous exactement quand vous faites allusion à cette lecture des aveux de Khoitun et de l'attaque des vietnamiens à l'époque à peu près en quelle année on parle et l'attaque des vietnamiens dans quel année nous sommes je ne sais pas exactement en quelle année c'était je n'ai pas une très bonne mémoire j'ai pris des notes à ce sujet dans mon cahier mais lorsque nous avons pris la fuite j'ai abandonné ce cahier les vietnamiens ont lancé leur attaque leur agression contre le Cambodge il y a bien longtemps la situation à l'époque s'est aggravée il était clair que les vietnamiens avaient pénétré au Cambodge la situation était donc telle que je voulais décrite à l'instant juste pour clarifier il y a eu plusieurs attaques qui me semble des vietnamiens est-ce que vous parlez de l'attaque finale de fin décembre 78 ou plutôt d'une riposte ou d'une attaque qui aurait eu lieu beaucoup plus tôt en 77 il m'est difficile de citer une date précise je ne peux que répondre en termes généraux toujours concernant cette affaire de Khoi Toun est-ce que vous-même après que Yeng Sari en ait fait lecture en réunion avec les cadres supérieurs et intermédiaires au ministère est-ce que vous avez présidé des réunions à Shreng Samres à propos de l'arrestation ou de la traîtrise de Khoi Toun Samres regarding l'arrest de Khoi Toun Khoi Toun Khoi Toun Khoi Toun Réponse En tant qu'adjoint de Yeng Sari je devais travailler sur les questions psychologiques afin de calmer les esprits Est-ce qu'il y avait à Shreng Samres spécialement des gens qui provenaient de la zone où Khoi Toun avait travaillé et par voie de conséquence est-ce que a priori ils pouvaient être soupçonnés d'affiliation à Khoi Toun been suspected of being affiliated to Khoi Toun ? Réponse ? Réponse ? Plusieurs d'entre eux provenaient du secteur 304 qui était le secteur de Khoi Toun Est-ce qu'en conséquence il a fallu enquêter pour savoir si ou dans quelle mesure ces personnes étaient affiliées à Khoi Toun ? Je n'arrive pas à entendre les interprètes Je vais reprendre ma question Monsieur le Président et ce sera peut-être ma dernière question je ne sais pas vous me direz avant la pause donc vous avez dit qu'à Shreng Samres il y avait beaucoup de personnes qui venaient de la zone 304 la zone nord est-ce que dès lors elles pouvaient être soupçonnées a priori d'affiliation à Khoi Toun et a-t-il fallu enquêter pour savoir dans quelle mesure ces personnes étaient proches de Khoi Toun et ce qu'elles savaient des activités de Khoi Toun et ce qu'elles savaient des activités ce qui était de Khoi Toun et qui provenaient de la zone de Khoi Toun étaient des enfants de paysans eux-mains ces gens n'avaient aucune influence sur les questions militaires ou les armes il n'y avait donc aucun besoin de mener une enquête merci monsieur le président est-ce que je continue jusqu'à 14h40 comme hier ou je m'intervends vous avez parlé tout à l'heure monsieur le témoin de confessions ou d'aveux de S21 qui étaient transmises au ministère des affaires étrangères est-ce qu'il y a eu à votre confessions de connaissances transmissions d'aveux de S21 qui impliquaient des membres du ministère des affaires étrangères impliquaient des gens dans le ministère des affaires étrangères est-ce que par contre vous avez pu être informé que certaines personnes du membre du personnel du ministère des affaires étrangères avaient été impliquées dans des confessions même si elles n'avaient pas été transmises au ministère lui-même je pense que tout le monde avait peur monsieur le président je voudrais m'en référer au document D233-2 encore une fois le même document à la page en Khmer 00 35 75 30 je vous en prie puisse lire l'extrait en question et répondre à la question du procureur oui alors en français il s'agit de la page 5 c'est-à-dire 0040 54 55 et en anglais les pages 5 et 6 0036 10 12 0036 jusqu'à 10 13 alors la question qui vous avait été posée qui je crois est sur la page précédente en Khmer était concernée deux personnes qui est Chun et Chun Prasit et la question est la suivante donc un témoin a dit que deux personnes à savoir Kidd Chun et M. Chun Prasit avaient été mis en cause dans plusieurs documents mais M. Yeng Sari a dit à Pol Pot que si on arrêtait ces deux personnes il faudrait supprimer le ministère des affaires étrangères étiez-vous au courant de cela est-ce que c'était cela qui était le motif de l'arrestation de M. Kidd Chun et Chun Prasit c'était dû au fait que M. Yeng Sari était une personne influente pour que ces deux personnes ne soient pas arrêtées ok une petite confusion de traduction dans la formulation de la question en français en tout cas vous avez répondu oui j'étais au courant mais j'étais aussi inquiet pour moi-même mais je ne savais pas qui avait inventé cette histoire pour les accuser il est vrai que les deux personnes avaient été défendues par M. Yeng Sari à ma connaissance ce n'était pas seulement M. Yeng Sari qui les a défendues mais aussi Pou Pol Pot donc confirmez-vous ce que vous avez répondu à cette question concernant le fait que Kidd Chun et Chun Prasit auraient été mis en cause dans plusieurs documents qui étaient impliqués dans un nombre de documents en effet je maintiens cette déclaration qu'est-ce que cela veut dire être mis en cause dans plusieurs documents what does it mean in that case to be implicated in several documents le président le président the assistance to the prosecutor because a lot of numbers have been used on a utilisé pour coup de chiffres dans cet interrogatoire donc si l'assistant du procureur pouvait être plus précis si l'assistant de procurer pouvait être plus précis de suivre de voir exactement à quel document on fait référence M. le Président je faisais référence à la question qui avait été posée au témoin dans le procès-verbal d'audition D233-2 et le début de la question était un témoin a dit que deux personnes qui avaient été mis en cause dans plusieurs documents et je cherche à savoir ce que veut dire être mis en cause dans plusieurs documents sous le campus démocratique et peut-être que je reformule alors la question est-ce que être mis en cause dans plusieurs documents voulait dire être accusé par qui que ce soit sous ce régime le Président le Président M. le témoin veuillez s'il vous plaît attendre la question la défense demande la parole you may proceed however je vous en prie mais nous souhaitons vous rappeler que votre objection doit être précise brève précise et ne pas entrer dans de long détails comme vous l'avez fait ce matin très bien Mr. le Président et good afternoon again out of principle this is quite leading in nature now I understand the frustrations the consul is feeling but it is leading and if it's going to be permitted and I have no objections to that then some leeway should be given and granted to the other side because he's asking what does this mean and he gives them the answer that's why it suggests the answer c'est une question qui suggère la réponse c'est une question c'est une question M. le procureur vous pouvez répondre avant que l'on prenne la pause merci M. le Président en fait effectivement je parlais de cette portion de la question qui était être mise en cause dans plusieurs documents mais si l'on lit la suite de cette question je crois que la question que je pose de témoin n'est pas déplacée parce qu'immédiatement après les enquêteurs ont demandé mais M. Yeng Sarri a dit à Pol Pot que si on arrêtait ces deux personnes il faudrait supprimer le ministère des Affaires étrangères donc bien entendu il s'agit de mise en cause dans plusieurs documents et visiblement on parle d'arrestation donc c'est pour ça que je me suis permis de poser la question de savoir s'il s'agissait ici de documents qui auraient accusé ces deux personnes donc j'ai juste demandé pour confirmation que l'accusation était ce qui était concernant il s'agissait il s'agissait il s'agissait il s'agissait le témoin je crois comprendre excusez-moi j'aimerais m'entretenir avec mon conseil avant de répondre le président le président la parole l'international counsel for l'unji you may proceed thank you very much mr president while the witnesses consulting his lawyer maybe just for the record there is a discrepancy between the english the french and the khmer translation of the answer maybe the prosecutor can clarify this in the english version as far as i understand in the english version of the answer to this question the question read out by the prosecutor he said he did not know about the incident so maybe the prosecutor can help us to clarify this discrepancy le procureur peut-il nous aider à jeter la lumière sur cette différence entre les deux versions ms le procureur pouvez-vous répondre à ce qui vient d'être dit je pense monsieur le président que je ne peux pas répondre immédiatement je crois qu'il faudra s'en référer à l'original en khmer puisqu'il y a une différence apparemment de traduction entre le français et l'anglais et je ne suis pas capable de lire le khmer donc je pense pouvoir faire ça durant la pause et revenir par la suite avec des explications je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie avec une réponse après le président merci pour le moment est venu de prendre la pause avant la pause la chambre souhaite savoir des parties qui n'ont pas encore procéder à l'interrogatoire du témoin l'accusation a déjà posé quelques questions la chambre souhaite savoir maintenant de la partie civile de combien de temps elle a besoin pour poser ces questions au témoin maître piquant monsieur le président les participants ont besoin du même temps qui a été demandé soit trois heures le président les conseils des parties civiles vous devriez reconsidérer ces demandes car nous avons déjà beaucoup de temps déjà écoulé et en général trois heures ne suffisent pas pour faire une matinée ou un après-midi c'est en fait deux heures et dix minutes soit le matin ou un après-midi et de calculer le temps dont vous avez besoin qu'en est-il de l'unité de combien de temps vous avez besoin de combien de temps monsieur le président je ne crois pas que nous aurons besoin de plus d'une demi-journée donc si c'est deux heures et dix minutes je ne sais pas si c'est le matin ou l'après-midi ça nous fait donc une matinée enfin une demi-journée nous suivons et nous avons discuté avec la défense de Yeng Sarri la défense de Yeng Sarri souhaite passer en premier et nous n'avons aucun problème avec cela si bien sûr la chambre de première instance accorde et si la défense de Yeng Sarri commence par interroger le témoin il est possible que nous ayons besoin de moins de temps de moins de temps de moins de temps le président merci beaucoup monsieur le président monsieur le conseil le conseil le conseil quant à la défense de Yeng Sarri anticipé que vous êtes en need combien de temps oh good afternoon monsieur le président your honours initially j'avais prévu une journée et demie mais tout dépendant de ce qui se passe aujourd'hui et demain il est possible que ce soit un peu moins de temps mais pour l'instant je dirais que j'ai besoin d'un peu plus d'une journée on avait donné deux jours et demi à la défense et je pense que nous serons en mesure de respecter ce délai déjà une partie quand je dis une journée ça peut être un peu moins et si par exemple l'accusation et les partis civils ont toute la journée demain bien cela nous permet de passer la soirée ou de réévaluer de recalibrer notre interrogatoire et le condenser le résumé un peu mais cela pourrait prendre un peu plus de temps donc voilà j'espère que cela vous aide le président il est peu probable que l'on donne plus d'une séance aux partis c'est-à-dire peut-être les procureurs ont droit à une heure de plus après la pause déjeuner demain ce sera sans doute le temps à la défense de procéder à son interrogatoire pour qu'il y ait des difficultés techniques comme ce que nous avons vécu ce matin quand on est-il de la défense de Kielsen-Porn maître Kielsen-Porn dans toutes les parties pour avoir indiqué le temps dont elles ont besoin la chambre étudiera ces questions afin de recalculer le calendrier pour que l'interrogatoire du témoin soit le plus efficace possible et pour termine comme prévu cette semaine pour ne pas causer d'inconvénients à ce témoin si nous devions siéger avec son acteur pour le faire comparer lundi pour nous faisons notre mieux pour éviter cela et trouver sauf à exception nous terminerons cette semaine sinon nous irons jusqu'à lundi la parole est à la partie civile maître piquant monsieur le président j'aimerais confirmer que nous avons besoin nous avons besoin de trois heures il y a en fait une légère erreur c'est à l'inconvénients et nous avons accepté la recommandation de la chambre 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 puissier d'audience veuillez accompagner le témoin et son conseil avec un affraîchissement et nous reviendrons donc à 15h10 interruption des débats de la chambre de la chambre de la chambre